Générique Vous avez déjà été plus de 35 milles à avoir vu ma vidéo précédente sur la Freebox V7 Delta et je vous remercie beaucoup ainsi que tous vos commentaires. A noter que je cherche toujours quelqu'un sur Paris Fibré ou non pour faire une petite vidéo du produit étant donné que pour le moment en tout cas je me refuse à le prendre en l'état pour les raisons indiquées dans la précédente vidéo. Je m'excuse d'ailleurs pour le gigabit transformé à tort en gigabyte à l'oral et pour ne pas avoir évoqué l'entourloupe autour de Netflix qui n'est pas inclus en version très HD c'est à dire uniquement l'offre essentielle qui est incluse dans l'offre de Free. Vous avez vu également que Free a précisé son fair use c'est à dire que si vous prenez la Freebox Delta et que vous avez seulement de l'ADSL, VDSL cumulé avec de la 4G et bien vous n'aurez seulement que 250 gigas par mois maintenant c'est bien écrit sur le site de Free ce qui est à la fois beaucoup pour un usage modeste et très faible pour un usage de gros bourrin qui attend sa fibre surtout que Energy Mobile a tenté une offre avec 1 Tera de quota. De son côté Bouygues Télécom tâtonne encore autour des 200 gigas à moitié assumé question prix et puis Orange nous a annoncé du vent et du troll pendant sa conférence du show et l'eau mais rien de concret niveau hybridation XDSL 4G si ce n'est qu'il n'y aura pas de Livebox 5. La dernière Livebox restera la Livebox 4 en tout cas pour le moment. Mais à part une vieille démo de 5G, un cours d'anglais sur de la domotique et une enceinte dont tout le monde se fout hormis quelques scuds sur l'offre de Free bien mérité. Le seul élément intéressant du show et l'eau présenté par Stéphane Richard et bien c'était une application de vote par blockchain Ethereum en ces temps de démocratie et de besoin d'expression de la population. Bref à noter qu'une semaine après la conf de Xavier Niel sur la Freebox Delta vous avez pu remarquer que les 99 euros d'installation s'était transformé en le disque dur 1 Tera annoncé offert est maintenant à 40 euros et le pack sécurité qui était également offert lors de l'annonce est passé à 59 euros. Ce qui revient donc aux 99 euros initial de frais d'installation. En revanche concernant les frais de migration ils ont vraiment fini par sauter sous la colère des abonnés. En tout cas si vous êtes abonné depuis plus de cinq ans. La barre de son dévialée par contre elle on peut toujours pas s'en passer en option vu que la Freebox est construite à l'intérieur. Orange a bien essayé de troller avec son offre de barre de son cabas en promo à 250 euros pour vous dire quand Stéphane Richard en a parlé sur scène il n'y avait même pas la photo de l'offre derrière lui sachant qu'elle s'est fait allumée par les numériques. Après on fait confiance ou pas à ce test. Moi ce que j'aimerais voir c'est essayer de caser cette barre de son cabas ou même la Freebox V7 dévialée sur un petit meuble télé premier prix avec vous savez les télés qui ont les deux pieds à gauche et à droite posés sur un meuble télé premier prix où on n'a pas beaucoup de place. Eh bien vu la hauteur de la Freebox V7 comme de l'enceinte cabas vous allez avoir du mal à apercevoir votre télé sans lui reosser les pieds ou faire une fixation murale ou bien évidemment vous acheter un vidéo projecteur. Tant qu'on parle de devialée et non pas des vialées puisque je me suis fait déglinguer dans les commentaires juste pour cette petite faute de prononciation. Eh bien il y a une semaine je me suis rendu dans le showroom devialée de la Fnac de Paris La Défense et pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'y faire un tour. Je vous invite à aller essayer et écouter ces six petites enceintes dont le petit modèle est aux alentours quand même de 990 euros. Elle s'appelle la Phantom Reactor mais honnêtement c'est tout bonnement impressionnant. Vous avez intérêt à avoir un logement bien isolé si vous voulez monter un petit peu le volume. Le plus impressionnant reste le poids par rapport à la taille de l'objet lorsque l'on veut le soulever. Je vous ai enregistré le son dans le showroom avec mon excellent H6n mais franchement même avec ça eh ben ça rendait pas grand chose. Il faut vraiment se faire transpercer le corps par les ondes pour ressentir la puissance de la diffusion de ces petits concentrés de technologie de luxe à savoir qu'on va bientôt pouvoir les appairer par deux en 2019 et vous faire ainsi une paire de stéréo à 2000 balles. Assez incroyable le vendeur qui n'a pas eu l'autorisation de nous parler face caméra enfin ce qui ressort vraiment de la discussion c'est que la Freebox V7 a vraiment une conception son pour la vidéo pour vraiment regarder du cinéma quand les enceintes des vialets habituels que ce soit la réactor donc c'est le modèle à 1000 euros 990 ou la Phantom ça c'est le gros modèle aux alentours de 1500 euros sont conçus 100% pour l'audio que ce soit dans les matériaux ou dans les codecs de diffusion. Moi je trouve que le produit final ce serait une Freebox V7 ou V ce que vous voulez avec qui aurait pu accueillir en option et j'insiste sur le en option une espèce de de petit fantôme réacteur dévialet par dessus qui s'intégrerait parfaitement dans le design ça ça aurait vraiment été top. La Freebox V7 Delta s'adresse vraiment aux gros technophiles et geeks et à vouloir les obliger à prendre des choses qu'ils ont probablement déjà comme un NAS ou une installation son qualitative avec une ampli et des enceintes un peu partout. Et bien je connais quasiment aucune personne qui a commandé pour les 60 euros mensuels la Freebox V7. Alors à 40 euros clairement ça serait passé crème avec tout en option mais ça fait des mois qu'on voit des offres passées avec des box sur vente privée à 10 balles, 15 balles, 20 balles même sur le site de Soch actuellement vous pouvez avoir une box fibre à 20 balles par mois au moment où j'écris ces lignes. En tout cas ça fait plaisir de voir une nouvelle carte de l'ARCEP qui est à peu près à jour sur le déploiement de la fibre et surtout pour un logement que ce soit en location ou sur un achat 25 ans pour une maison ou pour le même prix un T1 parisien testez les possibilités de connexion parce que les agents immobiliers ils s'en foutent royalement et ils connaissent que la moquette et le chauffage électrique ou de faire le con avec Stéphane Plaza sur M6. Si cette vidéo un peu fourre-tout assumée t'as intéressé n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner et à venir débattre des box et des enceintes en commentaire. C'était LangueDeGeek. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada